Chers Camerounais, bonjour, bonsoir. Dialogue, dialogue, dialogue. Les Camerounais n'ont que ce mot au bout d'élèves depuis plus de trois ans aujourd'hui. Le 10 septembre, le président Paul Biya a convoqué ce dialogue. Aujourd'hui, le 30 septembre, le dialogue a commencé à Yaoundé. Nous, Stéphane Fokamrou, qui avons pourtant revendiqué le dialogue, qui avons demandé le dialogue, qui avons exigé le dialogue, nous n'y sommes pas. Pourquoi nous ne sommes pas à Yaoundé ? Nous ne sommes pas à Yaoundé au nom des 2000 personnes et plus qui sont morts depuis trois ans dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous ne sommes pas à Yaoundé au nom de la demi-million de personnes qui sont aujourd'hui des personnes internes déplacées. Nous ne sommes pas à Yaoundé au nom de plus de 600 000 enfants qui ne sont pas à l'école. Parce que tout dialogue auquel les Camerounais participent, tout dialogue pour lequel nous dépensons les ressources de la nation devrait nous conduire à des solutions pour ces personnes-là. Le dialogue qui est convoqué à Yaoundé ne réunit pas les préalables. Nous ne pouvons pas construire la maison Camerounais sur du sable mouvant. Nous ne pouvons pas prétendre aller à un dialogue où le contenu a été décidé par une seule personne, les participants ont été déterminés par une seule personne, la manière dont le dialogue va être conduit a été déterminée par une seule personne, la manière dont les conclusions vont être mises en oeuvre ont été déterminées par une seule personne. On ne peut pas se le permettre, pas à ce stade du développement de notre pays. Nous avons des Camerounais qui meurent, qui continuent à mourir depuis que ce dialogue a été annoncé et aujourd'hui même que ce dialogue a commencé. Les Camerounais sont morts au nom de cette crise en oeuvre. Nous ne pouvons pas aller à un dialogue où on nous dit qu'on ne pourra pas discuter de la forme de l'État. C'est pour cette forme de l'État que les Camerounais meurent. Si on dialogue, c'est justement parce qu'on est arrivé à une crise, parce qu'on n'est pas d'accord. On ne doit pas alors éliminer certains points de vue, certaines perspectives avant de dialoguer. Sinon, à quoi sert le dialogue ? Nous ne pouvons pas aller à un dialogue où les victimes de cette crise, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne sont pas présentes. Nous ne parlons pas des élites. Les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne souffrent pas de cette crise. Ce n'est pas eux qui ont enterré leurs enfants. Ce n'est pas ces élites qui ont appris à creuser la terre avec leurs mains pour pouvoir donner une dernière dignité à les personnes qui sont tombées à Valle. Ce n'est pas ces élites qui dorment dans les forêts. Ce n'est pas ces élites qui sont des réfugiés homogériens. Où sont ces personnes dans le dialogue ? Comment ose-t-on dire que nous sommes en train de dialoguer et que ceux qui ont payé le prix de cette crise depuis trois ans ne soient pas présents ? Comment pouvons-nous dire que nous allons à un dialogue entre les activistes non-violents qui ont commencé les manifestations pour cette crise, les Macho BBC, les Terrain Spell, les Tchikonra, les Ngaim Terrix et autres, qui n'ont jamais pris une arme, qui n'ont jamais commis d'actes de violence, sont aujourd'hui à Koumégi ? Les uns condamnés, les autres encore en train d'attendre depuis trois ans qu'on leur dise pourquoi ils sont là. On dialogue avec qui ? Si ces personnes ne sont pas autour de la table. Nous ne pouvons pas aller à un dialogue dans un état d'esprit pour l'état du Cameroun qui est responsable de chaque citoyen cameroumais, qui a permis à ce que ces citoyens meurent, qui a permis à ce que ces citoyens soient des personnes sans-abri, des personnes internes ou déplacées, qui a permis à ce que ces citoyens soient des réfugiés. Si cet état n'est pas prêt à se remettre en question, ça ne sert à rien d'aller dialoguer. Quand M. Biya a convoqué ce dialogue, il nous a dit qu'il n'y avait pas de faute de sa part, que lui n'avait jamais marginalisé qui que ce soit. Il a parlé des violences des groupes armés séparatistes, ce qui est une réalité, mais il n'a pas fait mention des violences commises par l'armée dont il est le chef. Il n'a pas parlé des atrocités qui ont été commises contre ces populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, par l'état cameroumais. Si l'état n'est pas prêt à se remettre en cours, si nous partons dans un dialogue où l'état d'office a raison et confirme cela en dictant quand est-ce que le dialogue va avoir lieu, de quoi est-ce qu'on va parler, qui sera là, comment est-ce que le dialogue va parler et qu'il faut que chacun marche comme un robot, ça ne sert à rien de dialogue. Si l'état, qui est un protagoniste dans ce conflit, l'état est un parti prénom actif, violent dans ce conflit, s'il se permet en même temps d'être le facilitateur, le juge, celui qui décide de le retour, on doit bien se poser la question. On part au dialogue de quoi. Et finalement, nous n'avons reçu de la part de personne, ni de la part du chef de l'état, ni de la part du premier ministre qui l'a chargé de ce dialogue, nous n'avons reçu aucune garantie. Le Cameroun n'est pas à son premier dialogue. Nous avons dialogué en 1991. Si nous sommes en crise aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas mis en application les résolutions du dialogue de la tripartite de 1991. 28 ans plus tard, les mêmes personnes nous invitent à dialoguer sans donner garantie aucune que ce dont on va décider ensemble, ce dont on va conclure ensemble, sera effectivement mis en l'œuvre. Nous disons non. Non. Après 37 ans avec ce régime, après 37 ans de promesses non tenues, d'échecs, de mise en danger de la vie des Camerounais, nous disons non. Nous ne pouvons plus continuer à bâtir sur une fondation qui est inexistante. C'est pourquoi Stenner Focambo, malgré le fait que nous avons été invités, malgré le fait que nous avons été conviés, nous ne sommes pas aujourd'hui au dialogue. Nous exigeons des préalables. Les préalables sont des préalables. On ne peut pas commencer le dialogue et discuter des préalables quand on a commencé. On met en place les préalables et puis on commence le dialogue. Alors, que faut-il faire ? parce que beaucoup de Camerounais sont dans la même situation que nous. Beaucoup de Camerounais savent que ce qui se passe à Yaoundé est un jeu, une pièce de théâtre qui est jouée, pas pour nous les Camerounais, mais pour la communauté internationale. Pourtant, nos frères et sœurs meurent. ce n'est pas parce qu'on ne participe pas à ce dialogue que nous devons rester les bras croisés. Seuls les Camerounais pourront trouver la solution au problème de Camerounais. Vous le savez très bien, la solution pour nous à St-Doc for Camerounais, c'est la transition politique. C'est le départ de ce régime et après ce départ, c'est un dialogue national vrai, sincère sur les questions de notre passé colonial, sur la nature de notre État et sa relation avec le citoyen Camerounais, sur la forme de l'État, sur nos institutions afin d'aboutir à une réforme de celle-ci et sur notre système électoral afin d'aboutir à des élections créées. Voilà la transition politique pour laquelle nous sommes debout pour notre amour. Nous le voyons chaque jour, nous le voyons avec chaque acte de ce régime. Seule cette transition politique nous permettra telle que les Soudanais l'ont fait, telle que les Algériens l'ont fait, telle que les Burkinabés l'ont fait, seule cette transition politique nous permettra de nous débarrasser d'un dictateur et de rebâtir la fondation de notre pays. Que faut-il faire ? cette semaine, au niveau des stand-off au Cameroun, nous sommes en train de dialoguer. Nous dialoguons avec les Camerounais moyens. Nous dialoguons avec les Camerounais qui ont une idée sur comment est-ce qu'on peut bâtir la lumière de notre pays. Nous sommes en train de dialoguer, nous vous encourageons de nous rejoindre et d'organiser vos propres dialogues. On sait ce qu'on ne veut pas. C'est ce qui se passe à l'abondi. On doit alors définir ce qu'on veut. comment est-ce qu'on pense la redéfinition, la refondation de notre pays. Ça, c'est le premier acte. Deuxièmement, il faut se former à l'action non-violente. Nous connaissons tous aujourd'hui en tant que Camerounais ce que coûte la violence. Ce coût est trop élevé. Nous ne souhaitons plus perdre un seul Camerounais. nous ne souhaitons plus avoir des villages qui sont détruits, une économie qui est en miettes. Nous devons alors agir contre l'oppression de notre gouvernement avec la non-violence. Ça demande de s'informer, ça demande de se former, ça demande de s'organiser et d'agir. nous vous demandons de nous rejoindre à Stand Up for Cameroun, de venir vers nous sur nos pages Facebook, sur Twitter, par notre e-mail pour avoir l'opportunité de vous informer sur la transition politique, de vous informer sur la non-violence, de vous former et de préparer l'action non-violente. Le Cameroun nous appartient. Nous avons déjà perdu des milliers de personnes. Nous avons des centaines de milliers d'enfants camerounais dont l'avenir est compromis. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous ne pouvons pas rester à attendre la moudée. Nous avons attendu ce régime pour des élections sans issue. Nous avons attendu ce régime pour une canne qui n'a pas eu lieu. Nous avons attendu ce régime sur cette crise anglofone et même jusqu'aujourd'hui elle gaspille ces opportunités au lieu de les saisir. Nous ne pouvons plus l'attendre. Nous devons prendre le contrôle de notre destin. Nous devons agir. Nous devons bâtir le Cameroun de demain. Merci.